Les transports se pratiquaient de la manière suivante. Au début, quand nous sommes arrivés, quand un convoi de juifs arrivait, on sélectionnait d'abord les vieillards, les vieilles femmes, les mères et les enfants qu'on faisait monter en camion, ainsi que les malades ou ceux qui paraissaient de constitutions faibles. On ne prenait que les jeunes femmes et jeunes filles et les jeunes gens qu'on envoyait au camp des hommes. Il arrivait en général sur un transport de 1 000 à 1 500, il en entrait rarement plus de 250 et c'est tout à fait un maximum dans le camp. Le reste était directement dirigé au gaz. À cette sélection, également, on choisissait les femmes en bonne santé entre 20 et 30 ans qu'on envoyait au bloc des expériences. Et les jeunes filles et les femmes un peu plus âgées, ou celles qui n'avaient pas été choisies dans ce but, étaient envoyées au camp où elles étaient, comme nous, rasées et tatouées. Il y a eu également, pendant le printemps 1944, un bloc de jumeaux. C'était la période où sont arrivés d'immenses transports de juifs hongrois, 700 000 environ. Le docteur Mengel, qui faisait des expériences, gardait de tous les transports les enfants jumeaux, et en général les jumeaux, quel que soit leur âge, pourvu qu'ils soient là tous les deux. Alors, dans ce bloc, il y avait des bébés et des adultes par terre. Je ne sais pas, en dehors des prises de sang et des mesures, je ne sais pas ce qu'on leur faisait. Êtes-vous témoin direct de la sélection à l'arrivée des convois ? Oui, parce que, quand nous avons travaillé au bloc de la couture, en 1944, notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 500 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par deux rangées de fils de fer barbelés. Nous voyions donc les wagons déplombés, les soldats sortirent, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles, puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigées vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils asaient à la mort. Pour rendre l'accueil plus agréable, à cette époque, c'est-à-dire en juin-juillet 1944, un orchestre composé de détenus, toutes jeunes et jolies, habillés de petites blouses blanches et de jupes bleu-marines, jouait, pendant la sélection, à l'arrivée des trains, des heures déserts gais comme la Veuve Joyeuse, la Barcarolle des Tendorfmann, etc. Alors, on leur disait que c'était un camp de travail et donc presque impossible de se laver ou de laver son linge. Nous sommes restés pendant plus de trois mois sans jamais changer de linge. Quand il y avait de la neige, nous en faisions fondre pour pouvoir nous laver. Plus tard, au printemps, quand nous allions au travail, dans la même flaque d'eau sur le bord de la route, nous buvions, nous lavions notre chemise ou notre culotte, nous nous lavions les mains à tour de rôle dans cette eau polluée. Les compagnes mouraient de soif car on ne distribuait que deux fois par jour un demi-quart de tisane. Précisez en quoi a consisté l'un des appels du début du mois de février. Il y a eu le 5 février ce qu'on appelait un appel général. Et de quelle année ? 1943. À trois heures et demie, tout le camp a été... Le matin ? Le matin. Tout le camp a été réveillé et envoyé dans la plaine alors que d'habitude l'appel se faisait à trois heures et demie, mais à l'intérieur du camp. Nous sommes restés dans cette plaine devant le camp jusqu'à cinq heures du soir, sous la neige, sans recevoir de nourriture. Puis, lorsque le signal a été donné, nous devions passer la porte une à une et on donnait un coup de gourdin dans le dos à chaque détenu en passant pour la faire courir. Celles qui ne pouvaient pas courir, soit parce qu'elles étaient trop vieilles ou trop malades, étaient happées par un crochet et conduites au bloc 25, le bloc d'attente pour les gaz. Ce jour-là, dix Françaises de notre transport ont été happées ainsi et conduites au bloc 25. Lorsque toutes les détenues furent rentrées dans le camp, une colonne dont je faisais partie a été formée pour aller relever dans la plaine les mortes qui jonchaient le sol comme sur un champ de bataille. Nous avons transporté dans la cour du bloc 25 les mortes et les mourantes, sans faire de distinction. Elles sont restées entassées ainsi. Ce bloc 25 qui était l'antichambre de la chambre à gaz, si l'on peut dire, je le connais bien car à cette époque, nous avions été transférés au bloc 26 et nos fenêtres venaient sur la cour du 25. On voyait les tas de cadavres empilés dans la cour et de temps en temps une main ou une tête bougeaient parmi ces cadavres essayant de se dégager. C'était une mourante qui essayait de sortir de là pour vivre. La mortalité dans ce bloc était encore plus effroyable qu'ailleurs car, comme c'était des condamnés à mort, on ne leur donnait à manger et à boire que s'il restait des bidons à la cuisine, c'est-à-dire que souvent elles restaient plusieurs jours sans une goutte d'eau. à la fin. Merci.